Alors, on arrive dans cette salle qui évoque les premiers fermiers, le début du Néolithique. Le musée a été refait en 2013, il a rouvert ses portes en octobre 2013, et il est superbe, des collections extraordinaires, et une très belle mise en valeur. Dans cette vitrine, au-delà de la présentation des différentes haches et du bouchardage, il y a une magnifique hache en jadéite de Brimor, dans le Hampshire, avec un polissage à glace. On peut imaginer les heures et les heures de passer pour obtenir ce polissage. C'est une hache en jadéite, qui est arrivée ici il y a à peu près 6000 ans, et qui provient des Alpes italiennes. Donc on peut imaginer qu'il y avait des circuits de distribution qui partaient des Alpes italiennes et qui venaient ici jusqu'en Angleterre. Ici, une belle fourche en bois de serre. De belles haches polies, de la région de Hammersbury. Une présentation d'un emmanchement direct. Une présentation d'une faucille. Des ciseaux. Un bol. Et un plus gros bol, qui vient de Woodhenge, juste à côté de Stonehenge. A chaque fois, il y a une très belle présentation qui explique, par exemple, les nouvelles technologies comme la céramique, les arts du feu, le polissage. Ou alors, qui explique d'où vient la hache en jadéite, pour mettre en perspective. Une vitrine, donc, ici, sur les monuments. Avec, par exemple, ici, le cercle de Windmill. Une petite reconstitution de West Kennet Long Barrow, qui se trouve à un quart d'heure d'ici, donc, juste à côté de Haffbury, et que je vous invite à visiter si vous venez dans la région. Mais franchement, il faut faire ce musée, en plus des sites de Stonehenge et de Haffbury, parce que c'est complètement complémentaire. Donc, une vitrine où on va retrouver des pointes de flèches, la céramique, un pic en bois de serre, Donc, on vous présente une explication de West Kennet Long Barrow. Quels sont les objets qui ont été trouvés dans cette tombe. Voilà, donc, les objets qui ont été découverts pendant les fouilles. Alors, c'est pas tout jeune, parce qu'on parle ici de 1810-873 avec John Turnman, et 1910-1996, donc ça, c'est Stuart Pigott. Les deux ont fouillé West Kennet Long Barrow. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Des poinçons en os de la céramique et alors, plus intéressant, de la parure en coquillage et en os. Voilà pour où est-ce qu'est net. On continue et on passe à la période Campaniforme. en anglais, les Bells Bakers. Pourquoi les Bells ? Bells, c'est la cloche, parce que, regardez, les Campaniformes font des vases en forme de cloches renversées qui sont très, très caractéristiques qui sont très, très caractéristiques par leur forme et par leur décoration. Alors, les Campaniformes, c'est un mouvement qui est européen. On les retrouve de l'Afrique du Nord à l'Angleterre, à l'Est jusqu'à la Pologne. et c'est un mouvement qui est assez homogène, notamment, on parle de kit Campaniforme. Alors, c'est quoi ce kit Campaniforme ? C'est souvent, dans les tombes, on va retrouver ce vase en cloche, on va retrouver des poignards comme ça, en cuivre, et on va retrouver des brassards d'archers. Le brassard qui protège le bras de l'archer. Et c'est un petit peu un... Et puis, les premiers objets en or, comme ici. Et ce set, ce package, est commun à tout le Campaniforme. Alors, ici, en fait, c'est présenté par Sitte, Mardenhenge, avec sa céramique. Ici, Woodhenge. Woodhenge, c'est un lieu de fête, de cérémonie. C'est le lieu des vivants par rapport au lieu des morts, qui est Stonehenge. Ça se trouve à quelques kilomètres de Stonehenge. Et on pense que c'est là qu'une ou deux fois par an les populations néolithiques se réunissaient entre 2500 et 3000 avant notre ère pour partager et pour aller se recueillir auprès de Stonehenge. Et en général, on pense que ça se faisait au solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année qui marque la renaissance du soleil. Et donc, on se retrouvait tous à Stonehenge. Notamment, les analyses récentes des isotopes, c'est-à-dire à partir des dents d'animaux qu'on a retrouvés sur place, on sait, en fonction des isotopes où ces animaux ont grandi, montrent qu'en fait, sur le site, on avait des troupeaux qui venaient aussi bien de la région que du Pays-de-Galle, que d'Ecosse, de toute l'Angleterre. Donc, voilà les fameux vases campagniformes. On est frappé par la similitude parce qu'on peut voir ça partout en Europe. Voilà le principe du brassard d'archer. le set complet avec le brassard, la lame en cuivre, la céramique en cloche et la flèche à pédoncule et aileron et carie. voilà toujours des vases campagniformes qu'on retrouve dans tous les sites de la fin du Néolithique début de l'âge de bronze. Donc ici, c'est du mobilier funéraire en fait. C'est ce qu'on retrouve dans les tombes de la parure. Ici, ça vient de Silvery Hill, toujours sur le site d'Avebury. Silvery Hill, c'est le plus grand monument construit par les hommes du Néolithique en Europe. C'est cette montagne, ce kerm, magnifique, une évocation d'Auston Henge, une évocation d'Avebury avec le fossé tout autour et les différents cercles concentriques. Un peu d'animation pour les enfants. Et on arrive maintenant à la fin du Néolithique début de l'âge de bronze avec une vitrine qui montre des matériaux magiques. Alors pourquoi magiques ? Parce que le bronze n'est pas produit au départ en Angleterre, mais il vient de la Bretagne. Ces pointes de flèche extraordinaires sont des pointes de flèche de type armoricaine. de l'Angleterre. Donc ça vient de Bretagne. Ici, c'est une parure du sud de l'Angleterre. Et là, on va retrouver des perles en ambre qui viennent qui viennent de la Baltique et des boutons du nord de l'Angleterre. Des boutons de jet. Voilà, pour évoquer un peu les objets qui ont transité. ici, le pouvoir, le prestige avec ces poteries caractéristiques du début de l'âge de bronze. Une masse. Et voilà, les objets en or trouvés dans les tumulus de l'âge de bronze. Une représentation d'une inhumation. encore des objets trouvés dans les tumulus de la région de Stonehenge. Le bâton. Le bâton avec sa masse décorée. On voit le principe de la décoration. La lame de cuivre. Et ces losanges en or qui viennent de Willsford. Toujours les poteries. Une plaque en or. Alors là, c'est une tombe féminine avec ce collier aussi en or. Ces objets en or, ici. En ambre. Et un magnifique collier en ambre. Il y a plus de mille perles. On a retrouvé 300, mais il y en avait mille à l'origine. Et voilà encore des poinçons. Des parures. Trouvés dans les tumulus de la région. Notamment tout autour de Stonehenge. Un site qui aura été occupé bien plus qu'au Néolithique. Voilà pour la visite du musée de De Vise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada